Ce mois-ci dans nos goodies, partez à la découverte du Sistema, un art martial russe peu connu, mélange d'arts martiaux internes et de self-défense. Puis nous évoquerons l'extraordinaire carrière du boxeur Jade Sedak, champion du monde dans presque toutes les disciplines pieds-point. Cerise sur le gâteau, il donnera un cours à Tom Duquenois, nouveau combattant français à l'UFC. C'est parti ! Soyez conscient de votre respiration. Inspire, expire, testez des choses, testez des choses. Faites-le en apnée plein, faites-le en apnée vite. Faites des mouvements en expirant, en inspirant. C'est pour préparer la colonne vertébrale et en même temps, le lenteur de travail a un effet psychique et psychologique. C'est une gestion d'émotions. L'ennui qui amène dans ce type de mouvement, c'est géré par le mental. C'est la gestion des stress ou des émotions qui amènent vers le stress. Là-bas, c'est des roulades, c'est des formes de roulement en avant et en arrière, par exemple. Après Chantal, je le fais avec une machette dans la main. Jean-Claude, il le fait assis et Nico, il le fait à genoux. L'autre côté, ils ont déjà une forme de mini-lutte. Ils travaillent avec des outils, avec des objets, par-dessus des objets, en-dessus des objets. Tous les mouvements au sol que vous voyez, ça s'appelle l'acrobatie de base. Juste en termes comparatifs, on peut dire que c'est un équivalent de yoga pour nous. C'est des mouvements qui permettent au corps, au corps humain, à gérer les trois dimensions, que ce soit assis, debout, allongés ou renversés, à pouvoir récupérer le corps. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des mouvements articulaires. Là, c'est la colonne vertébrale et les bassins qui travaillent. Les armes, que ce soit des bâtons, des machettes, des couteaux, pelles, tout ce qu'on trouve sous la main, il y en a qui s'échauffent avec une chaise. L'idée, c'est apprendre à bouger le corps avec des objets dans la main, apprendre à bouger son corps à proximité des objets aussi et des obstacles. Ça aussi, ça fait partie. Et puis, il y a tout un aspect psychique. Dès que je prends un objet, j'oublie que j'ai un corps qui bouge. Donc, je mets toute la responsabilité dans l'âme. C'est l'âme qui va me protéger, qui va faire le travail. Donc, l'idée de ça, c'est apprendre à bouger son corps avec des armes, avec des objets. Donc, quand on a quelque chose dans la main qui est un pro-vidé ou un vrai arme, c'est le corps qui va faire le travail. L'arme, c'est juste une extension. Au contraire de, je prends l'arme, je fais une technique d'arme, je pose l'arme, je fais un échauffement, je fais un mouvement. Donc, tout ça est mélangé. Ça, ça fait partie des bases de Sistema. S'adapter à son environnement et à ses outils, à ses objets. J'ai commencé le karaté, je suis devenu 13 ans, entre 12 et 13. Et puis, au fil de temps, j'ai passé d'une méthode à l'autre, karaté, judo, j'ai passé jujitsu, mais bon, c'est juste une recherche personnelle sans vouloir un but ni compétitif, ni un aboutissement d'un degré ou un ceintour et tout. J'ai découvert le Sistema. Depuis 1997, je le pratique et je le partage. Je l'ai appris directement avec Vladimir Vassiliev, qui est un immigré russe au Canada, qui a, pour la première fois en Occident, il a vulgarisé la méthode. En le montrant en grand public. Après, à travers lui, j'ai rencontré son prof à Moscou, Mikhail Rehapko. Donc, je travaille à la fois avec Mikhail à Moscou et Vladimir à Toronto au Canada. La définition Sistema, c'est une méthodologie d'adaptation à son environnement, de manière individuelle ou en groupe, avec ou sans outils. Après, pour faciliter ça, on dit art martial russe. Mais ça va un petit peu au-delà des arts martiaux tels qu'on connaît, que ce soit le karaté, l'aïkido, tout ça que j'admire en plus. C'est plus vraiment une méthodologie. Quand il se met droit ici, il a tous ses appuis. Donc, il est complètement instable. C'est ce qu'on fait dans la vie. On s'arrête, on est stable, on s'arrête, c'est ça. Il faut l'enlever, cette perpendicularité de sa colonne vertébrale, si on peut le tourner. Donc, maintenant, j'ai le vrillé, là. Il a moins de force que quand il est là. Si je le penche en avant, il a moins de force, mais il a plus d'estabilité parce que la colonne est toujours droite. Il est plus perpendiculaire, mais il est toujours droit. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, pour n'importe l'outil, en utilisant les épaules. Donc, de ses doigts jusqu'à l'épaule, tout ce que je fais, j'ai un effet sur l'épaule. Avant le bras, j'ai un effet ici. Je cherche pas à faire quelque chose ici, en soi, mais le cou, c'est toujours l'effet là. L'épaule est toujours. La tête, c'est pareil pour avoir un effet sur le cervical. Donc, un effet sur sa colonne vertébrale. Tout ce qu'on fait, c'est essayer de sortir la colonne vertébrale de l'axe. Elle brille un petit peu. À partir de ce moment-là, il a moins de moyens de se tenir sur ses jambes. Il a, mais moins de moyens. Après, il faut juste faciliter sa descente. Notez que ce n'est pas des projections. Je ne le soulève pas. Je le soulève pas pour le faire. Ça, c'est une affaire de force à force. Il faudrait que je sois toujours fort, habile, élément de surprise, et la technicité. Donc, je lui permets aussi de résister à ça. Quand je vais travailler sur ça, donc, c'est un aménu au sol, ce n'est pas une projection. Il suffit que je le sors de cet axe-là. Pour n'importe. Regardez. Là, je l'empêche de partir. Il est un petit peu en biais là. Tout ce que j'ai à faire à le vriller, comme sa poids est mise sur ses jambes-là, celui-là, est facile à porter. Et ça peut appliquer à tout le corps. Ici, je l'ai. Bien sûr, c'est inéducatif, donc il ne résiste pas. Donc, il n'y a pas de percussion, il n'y a rien. Juste amener ça ici, ça vrille. Donc, ça bloque le reste. Et là, ok, je l'ai. Mais si à ce moment-là, j'appuie ça aussi, le reste, bien sûr, il coopère parce que c'est inéducatif. Mais ça peut être beaucoup plus rapide, dynamique, mélangé avec des percussions. Ça serait toujours le même effet. Ça serait toujours le même effet. Il y aura tout ça pour faciliter le passage. Mais pendant le temps de travail, d'études, de mouvements, on peut poser, mais à chaque endroit de corps qu'on pose, on sait que ça, en soi-même, ça peut être une percussion. C'est une percussion en soi-même. C'est une percussion. C'est une percussion. C'est une percussion. C'est une percussion, là. C'est une percussion. Donc, tout ça. Donc, après, c'est à explorer. C'est des principes de base. Il y en a tellement, des heures et des heures, on peut passer là-dessus, il y a des mois et des mois. Mais après, les gens explorent et puis troublent leurs propres moyens. Et à partir de certains niveaux, il en monte, il en monte, il en monte, il en monte, et puis, c'est sans fin. Je m'appelle Gérald Grandman. Je suis musicien professionnel, saxophoniste. Et je pratique le systèmeat depuis 4-5 ans. On travaille les choses de manière lente pour que ça s'ancre vraiment dans le corps. et à mon sens, en étant musicien, c'est comme ça qu'on fait aussi pour la musique. Voilà. Si on veut acquérir de la vitesse, c'est par la lenteur. C'est pour ça que j'ai été assez séduit par le systèmeat parce que c'est les mêmes principes pédagogiques qui sont la régularité et puis la lenteur. On travaille en lenteur, en souplesse, avec la respiration pour que le corps enregistre le mieux les choses travaillées. Si on va par la définition chinoise des arts, arts martiales russes, le systèmeat, c'est un art interne. Il est basé sur la compréhension du mouvement, la respiration, la posture et une détente corporelle pour exécuter les mouvements. Le systèmeat n'a pas de kata, il n'a pas de forme, il n'a pas de technique établie, genre répétition, le même geste, plusieurs fois. Les quatre principes de base, c'est la mouvement, respiration. Donc respiration et mouvement, elles sont liées. Respiration amène le mouvement, mouvement amène la respiration. Après, c'est la posture, autant qu'on peut, un colon vertébrale droit, c'est-à-dire, on penche une tordue. Après, perpendicularité, ce n'est qu'optionnel, qu'on en peut. Et puis le quatrième, c'est la détente. Donc essayer d'accomplir les tâches, mais dans un état plus détendu, au lieu d'une état de crispation musculaire et même mentale. Sachant qu'en temps de conflit, que ce soit un accident ou n'importe, il n'y a pas tellement de temps de réfléchir. Donc la méthode s'installe dans le corps et puis à ce moment-là, de toute façon, le cerveau, c'est incapable de gérer tous les paramètres. Donc du coup, on entraîne le corps de manière où le corps sait faire. En tout cas, il fera de son mieux. Ça ne fait pas appel à la force, ça fait appel à la biomécanique, comme les exercices qu'on fait aujourd'hui, de déstructuration, d'utilisation des faiblesses du corps, finalement, pour pouvoir vaincre son adversaire sans avoir besoin d'être capable de fracasser un mur avec les points. On observe beaucoup la nature humaine, la physiologie, le physique, pour travailler dessus, sans avoir besoin de développer la force qui est nécessaire également. Ça, c'est pour le caméra. Je travaille plus avec la tête parce qu'on a le même moteur. Je peux travailler la hanche aussi s'il est plus grand que moi. La hanche. S'il est plus grand. Je peux travailler s'il est extrêmement grand qu'avec les genoux. En fait, on est Paris 9e, la salle d'armes de Paris 9e, 26 roues du feu. C'est un endroit assez sympathique. C'est très connu dans le 9e arrondissement, la salle d'armes pour l'escrime, bien sûr. Et moi, j'ai de la chance d'exercer ça dans une salle d'armes. Les cours vont de 10h à 13h. À 13h, on fait un cercle, on s'assoit en cercle, on fait un debuffing de la journée, donc les sensations, les découvertes, les choses à faire, à venir. Selon Michael Riavko et Vladimir Vassiliev, enfin mes profs, le cercle, c'est le moment le plus important de cours. Parce que c'est là-bas qu'on échange les découvertes. J'ai découvert ça. J'avais une difficulté sur cette position-là, sur ce mouvement-là, sur cette approche-là. Et les gens, on discute, on trouve quelque chose et puis on décide qu'est-ce qu'on va faire pour le cours suivant. La grande différence pour moi avec les autres arts martiaux, en discutant un petit peu avec certains camarades qui pratiquent des arts martiaux depuis des années, c'est qu'au système, il n'y a pas de technique à proprement parler. Il y a surtout des principes. Des principes biomécaniques, des principes physiologiques, des principes neuromusculaires, tout ça, qui font que le principe, il est valable tout le temps. La technique, elle dépend d'un contexte, d'un environnement. Si j'ai un coup qui arrive comme ça, alors je peux faire ça, 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 ça. Et puis on peut apprendre plein de techniques, des milliards de techniques qu'on ne pourra pas forcément appliquer le jour J parce qu'il n'y aura pas le contexte, il n'y aura pas ce qu'il faut. Alors que le principe, il est valable tout le temps. Un coude, il pliera toujours dans le même sens, avec le même angle, etc. Donc c'est pour moi la différence primordiale avec les autres arts martiaux, c'est qu'au système A, il n'y a pas de technique, mais il y a des principes. Et le principe, il est valable tout le temps, quelle que soit sa taille, quelle que soit son expérience, quel que soit le contexte. Voilà. Le principe, la gravité, elle sera toujours appliquée. Une fois qu'on sera sur la Terre, il y aura toujours la même gravité. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501